Bonjour à tous, je suis Zahir, en Tunis, en Libye, en France, au Canada J'ai un mot de J'aime pour des aides avec le programme pour femmes ça m'a pris du temps, il y a Melissa Vous l'avez vu avec moi dans toutes les vidéos, avec toutes les vidéos que j'entraîne ici aux Etats-Unis Donc, ça m'a pris du temps, il y a deux programmes Débutantes, trois fois par semaine Tout est sur le PDF Donc, vous allez vous entraîner, une journée, une journée, vous faites un petit peu de cardio Après vous vous entraînez encore, vous vous entraînez encore le week-end Les avancées, les filles, 4 fois par semaine Vous avez tout sur le PDF Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait Les filles, c'est complètement différent des hommes Parce que les femmes, enfin les femmes, vous êtes des filles, vous êtes des femmes Des femmes, elles n'ont pas le même corps que les hommes J'ai passé 7 ans de ma vie juste à entraîner des femmes Pour vraiment, vraiment comprendre comment les femmes réagissent à mes techniques d'entraînement Et on a découvert beaucoup, on a entraîné des milliers, des milliers de femmes Les gars, les filles que vous voyez, on les a entraînés, préparés pour des bikini shows Pour tout Donc pour moi, c'était intriguant de trouver la solution d'entraînement pour les femmes Parce que c'est un challenge, c'était un challenge pour moi C'est comme ça que les femmes doivent s'entraîner On sait une chose, la logique Une chose que les femmes adorent Le derrière Donc, on a pris Donc ce qu'on a fait, on a pris les parties du corps qui ont besoin de plus d'attention Le derrière et les appels Le haut Le corps complet et le haut du corps Donc lorsque vous commencez, vous commencez directement avec les jambes et le derrière Ca c'est le premier jour Vous revenez et vous faites le haut du corps Pour les gens trois fois par semaine, les débutantes Vous revenez et vous faites le corps complet Mon but ici, c'est de vous éduquer Donc prenez votre temps, avant de commencer à poser des questions Lisez bien le PDF La même chose pour la nutrition La même chose pour les suppléments Pas beaucoup de suppléments pour les filles C'est pas très important Juste la whey, ça s'arrête là Ok ? Et si vous avez des vitamines Mais regardez votre PDF et vous allez trouver tout dedans Si vous avez des questions J'ai encore des aides Ou vous laissez votre e-mail adresse Lorsque vous téléchargez ce PDF Vous allez avoir une e-mail adresse Et vous allez avoir ma newsletter Enfin, ma lettre de news Ok ? Amusez-vous bien Et voici votre programme compromis d'entraînement Cet exercice c'est le squat Toutes les filles, vous savez comment faire le squat Mais il y a beaucoup de filles qui ne savent pas Donc, je vais vous montrer la technique Juste avec le corps Vous pouvez extender vos armes et montrer Donc, regardez comment elle le fait Si vous voulez apprendre le squat La première des choses qu'il faut se souvenir C'est les mains tout droit Si vous le faites à la maison Ça, ça va vous permettre de garder le dos Comme bien droit Tout doucement, elle descend Et lorsque vous remontez Vous appuyez sur les talons Regardez les genoux Ils sont en ligne avec la pointe des pieds Tout doucement Et lorsqu'elle le remonte Regardez comment elle serre son popotin Ça, c'est très très important Ça, c'est une super bonne technique Qui doit totalement squat Parce que ça travaille l'arrière T'as les jambes Ça travaille le popotin Et c'est un exercice qui est très très complet Maintenant, si on veut utiliser une barre Maintenant, si on veut utiliser une barre C'est très très important Que la barre, elle est bien mise Sur le derrière Dans le derrière, t'as le dos T'as là Le haut Le haut du dos Donc je vais vous montrer comment On va placer la barre Faut faire très attention avec la barre Si vous êtes à la gym Spécialement si vous travaillez Avec quelqu'un ou une autre fille Il faut bien positionner la barre Sur le dos Je vais vous montrer comment On positionne la barre On peut face à la droite La barre Il faut qu'elle soit ici Pas sur la nuque Ok ? Donc on la pose ici Et tout doucement Et tout doucement You can go ahead Et regardez comment qu'elle descend Tout doucement Lorsque vous l'utilisez Du poids Il faut que ça soit progressif Mais j'ai tout le bas Directement Et vous allez vous retrouver A faire des trucs comme ça Show them how a bad form When they lean forward And have the barre Ça c'est très très mauvais C'est très très mauvais Donc Show them now a good form Regardez comment qu'elle le fait Tout doucement Elle remonte en appuyant sur Le milieu du tali pied Et les talons La chose la plus importante Aussi c'est les genoux en ligne Avec la pointe des pieds Et garder un corps Trétonique Pour rentrer votre ventre Thank you Ça c'est le squat avec une barre Cet exercice C'est un exercice Pour l'arrière de les jambes Et ça travaille aussi votre corps Quand vous la voyez comme ça Vous pouvez utiliser un Gym ball comme ça Vous pouvez les acheter Je crois qu'il y en Algérie En France Ils sont partout Donc elle se met par terre Avec les jambes bien droites Comme ça Elle soulève Les hanches de ha Et elle curl le ballon Comme ça tout doucement Et vous serrez l'arrière des jambes En contractant l'arrière des jambes Voilà Ça Ça Cet exercice peut remplacer L'exercice L'exercice à la machine Ça veut dire Si vous n'avez pas La gym Vous pouvez utiliser Cet exercice Pour remplacer la machine Toutes les répétitions Sont sur le PDF Donc vous n'allez pas Vous inquiétez Regarde sa forme Elle est parfaite Tout doucement Les mains De chaque côté Pour la balance Cet exercice Je vais vous montrer Comment faire des fentes Fentes c'est un exercice Qui est super Le devant T'as la jambe L'arrière des jambes Mais il y a une différence Entre des jambes Des fentes En arrière En arrière En arrière En arrière En arrière On est en train de s'amuser C'est ça ? Ok Maintenant je vais vous montrer Comment faire des fentes Donc Des fentes Devant C'est un super exercice à faire Show them how to do a forward lunge Ça c'est comment On le fait devant Regardez sa position Lorsqu'elle commence Avec les jambes Des pieds Pas trop large Now give them a side view La poitrine droite Un corps Bien tonique Tout doucement Elle remonte Et vous prenez votre temps Tout est Basé sur votre corps Ça veut dire Ça veut dire Que Lorsque vous rentrez le vent Trop Le vent Trop C'est là Où le Le mouvement commence C'est pour ça Que vous vous entendez Tout le temps Corps 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 C'est pas le corps C'est le corps avec C-O-R-E Ça veut dire quoi ? Le mouvement Il commence D'ici Et vous essayez Faites n'importe quoi Dans la gym Si vous rentrez votre vent Votre Et vous faites un squat Ou la défense Ça va être parfait Parce que ça C'est ce qui guide C'est ce qui guide Votre mouvement Mais si vous relâchez Votre ventre Vous allez être partout Ok ? Donc Let's show them again Forward and then side Regardez encore Lorsqu'elle commence Elle va commencer Avec les pieds Les pieds Ils sont en distance Des hanches Ok ? Faut pas commencer Avec les pieds Comme ça Je leur donne un côté Maintenant de profil La poitrine Elle est bien haute Son ventre Il est rentré Et c'est comme ça qu'on fait Des fentes Devant Ou avant Vous pouvez me corriger Thank you Le prochain exercice C'est un bon exercice C'est un bon exercice Pour le poitrine 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 Vous remontez Les hanches Et vous serrez Votre derrière Regardez la pointe des pieds Taha Il y a une différence Entre faire L'exercice Avec les pieds plats Et vous ne l'avez pas L'exercice Et vous êtes Vous pouvez tirer Et vous pouvez faire L'exercice Vous pouvez essayer Vous-même Deux-mêmes Juste L'exercice Comme ça Vous allez Vous sentir Le derrière travail plus Que la première fois Avec la première façon Et vous allez En retour En plirine Il y a cette façon Ici Arrêtez Votre c'est comme ça. Mais si vous voulez isoler votre derrière encore plus, vous le faites comme ça. Maintenant, si vous voulez rajouter encore plus de résistance, vous pouvez utiliser un plateau d'un poirak d'air, ou là vous pouvez utiliser une jirikando, ou là vous pouvez prendre votre bébé, ou là votre enfant, vous le mettez sur les hanches, et vous serrez votre derrière, votre propre hand. Prochain exercice, allez c'est des squats en sautant. Go ahead, tout doucement, les squats en sautant, la première chose que vous faites pour Koroha, si vous avez un problème avec les genoux, ou là vous avez un problème de poids un petit peu, faut pas les faire, allez tout doucement. Maintenant, give them a side view, we're gonna go nice and slow. Regardez, de profil. Regardez lorsqu'elle descend, wait for it, wait for it. Regardez lorsqu'elle descend en bas, ok? Lorsqu'elle saute, elle atterrit sur le milieu du pied, où elle absorbe tout le choc avec les talons de Waha. Go ahead. C'est ça qu'on fait, c'est ça comme on fait, des squats en sautant. Parfait. Thank you Melissa. Mais non, je ne sais pas comment je vais vous parler de l'anglais, je vais vous parler de l'arbière ou de l'français, il faut avoir de la patience avec moi, mais au moins vous apprenez, vous êtes en train d'apprendre des trucs super. Monsieur Abishuya, j'arriverai à vous parler. Un autre exercice super pour El Popo Ten, le derrière. Get into your position before. Ok, regardez comment elle se place, ok? Elle se met en position comme ça, dans le stratier. Regardez les mains de Waha. Les mains, elles sont en ligne avec les épaules. Elle fait rentrer le ventre ou à l'âge parce que je vous ai dit, le mouvement commence du ventre. Ok? On va donc le pied tout droit et elle kick, c'est ce qu'on appelle kicker. Kick. Elle remonte la jambe tout doucement et elle serre là. Regardez sa position, elle est parfaite. Femme-toi, elle est parfaite. Il faut que vous appreniez ça parfaitement. Regardez le genou Tahaha derrière. Il est en ligne avec l'autre hanche. Ça c'est très très important. Ok? C'est comme ça qu'on fait, c'est ce qu'on appelle kick back. Pour le derrière, le popotin. You can do the other side. Regardez maintenant, elle va faire l'autre côté. Maintenant, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Maintenant, ça c'est basique, c'est des trucs basiques. On va s'amuser après. C'est l'arrêt sur l'échauffement. Ok? Ok, donc les exercices que je vous ai montré. Vous pouvez les faire partout. Maintenant, je vais vous montrer des exercices. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui peuvent aller à la salle ou gars. Donc, c'est pour ça que j'ai créé sur une routine où vous pouvez faire tout. Ok? Donc, ça ne veut pas dire que les exercices, il faut les faire. Si vous n'allez pas les faire, vous n'allez pas les faire, vous n'allez pas avoir de résultat. Les résultats, c'est le mix de diète. Une bonne super diète qui complète plus l'entraînement, plus la récupération, plus la consistance. Ok? Maintenant, je vais vous montrer des exercices que vous pouvez faire à la gym en utilisant trois machines. Une pour le devant à les jambes. Une pour l'arrière des jambes. Et après, on va faire des presses. Ok? Ok, ça. Cet exercice, c'est pour s'échauffer, le devant à les jambes. Très, très important, si vous commencez une routine de jambes. C'est la première des choses qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que ça vous prépare pour l'entraînement à les jambes. Vous commencez avec le devant à les jambes. Et après, on fait l'arrière. Vous pouvez faire les squats et les presses. Ok? Donc, regardez sa position. La première des choses, c'est parce que chaque gym, chaque gym, ils ont une machine différente. Comment vous allez savoir si vous utilisez la machine proprement ou la la la? Je veux dire, la boule, la machine, il faut qu'elle soit en ligne avec les genoux. C'est là, c'est la première des choses. La deuxième des choses. Sa poitrine, regardez, elle est bien droite. Ok? Vous êtes rapidement à côté. Maintenant, le truc, il faut qu'il soit sur le devant de ta lépée. Il faut qu'elle soit en ligne avec le plafond. Lorsqu'elle remonte, maintenant, la chose la plus importante de faire de l'exercice, c'est le contrôle en bas. Maintenant, la pointe des pieds. Il faut qu'elle soit sur la pointe des pieds en ligne avec le plafond. Il faut qu'elle soit sur la pointe des pieds en ligne avec le plafond. Pourquoi? Parce que si vous gardez la pointe des pieds en ligne avec le plafond, vous allez avoir plus de contraction. Il faut qu'elle soit sur la pointe des pieds en ligne avec le plafond. Si vous gardez la pointe des pieds en ligne avec le plafond, vous allez vous faire mal au genou. Ce n'est pas bon, c'est très mauvais. Ce n'est pas une bonne forme. Alors, souvenez-vous bien, la pointe des pieds directe en ligne avec le plafond. Ça, c'est parfait. Vous remontez un petit peu, comme ça, regardez les pieds en ligne avec le plafond. Maintenant, ça, c'est bien réglé. Maintenant, vous allez avoir une idée où le plafond est en ligne avec le plafond, il faut qu'il soit. Il faut qu'il soit. Voilà. OK. Now, go. Regardez la position de la plafond. Ça, c'est parfait. C'est comme ça qu'on fait des actions de jambes. La pointe des pieds directement en ligne avec le plafond. La contraction, elle est directement en ligne avec le plafond. Si vous faites ça, ça, c'est un problème. Là, vous allez avoir mal au genou. OK? OK. Now, on va travailler l'arrière des jambes. On va préparer votre... On va préparer vos jambes pour la routine que vous allez faire. Donc, on a fait l'avant. Donc, on va faire l'arrière. La même chose. C'est le même concept. Ça veut dire, la pointe des pieds. Les genoux en ligne avec la plafond. Donc, on va l'arranger. On va faire l'arrière des jambes. Donc, on va faire l'arrière des jambes. Ça, c'est un exercice qui est super. Maintenant, s'il y a des gyms qui n'ont pas cette machine, il y a des machines qu'on appelle curl. Alors, vous vous mettez sur l'avant et vous pouvez la faire. C'est la même machine. OK? C'est la même machine. Mais si vous avez ça à la gym, c'est cool. Si vous n'avez pas ça, vous utilisez avec le gym ball. C'est la même chose. OK? Et ça, c'est pour vous préparer pour votre entraînement de jambes. Maintenant, presse de jambes. Premièrement, les filles, lorsque vous voyez une machine comme ça, vous êtes intimidés. Il faut faire très attention lorsque vous vous mettez dans une machine comme ça. OK? S'il y a quelqu'un dans la gym, comment l'utiliser. Si vous ne savez pas, comment l'utiliser. Il y a une machine comme ça. Donc, lorsque vous vous mettez sur la presse, la première des choses, regardez la position. OK? Maintenant, il y a beaucoup de positions de pieds. C'est une routine basique. Je vais vous donner ce qui marche. OK? Donc, vous n'allez pas vous casser la tête. Commencez à travailler avec les angles. Donc, après. Donc, regardez la position. La première des choses qu'il faut penser, c'est que vous avez des trucs de sécurité. Push. You can push. Vous les enlevez de sa côté. C'est pour laisser tomber la charge. Il faut la contrôler. You can go ahead. Tout doucement. Lorsqu'elle descend, tout doucement. La chose la plus importante ici, c'est le bas du dos. Il faut vraiment faire rentrer le bas du dos. Il ne faut pas se cambrer comme ça. Parce que vous allez vous faire mal. OK? Shoot them from here. Donc. Regardez sa position. Ça, c'est des presses parfaites. Regardez. Les genoux sont en ligne avec la pointe des pieds. OK? C'est comme ça qu'on fait des presses de jambe. Et vous gardez la tension sur le quadriceps. C'est comme ça. Merci Melissa. Regardez cette position là. La première des choses à faire. Vous serrez le popotin. Vous faire rentrer le ventre. Là, ça va vous donner plus de stabilité sur le gym board. La chose la plus importante, ça, ça et ça. Regardez la nuque. Sur le ballon, vous ne pouvez pas avoir la nuque. Et je vois ça tout le temps dans les magazines professionnels. Regardez les talons en ligne. Vous ne pouvez pas avoir les talons là. Maintenant, qu'est-ce que ça? Vous faites, vous commencez l'exercice. Maintenant, l'exercice. Shoot this way. L'exercice. Regardez. Sur les coups de taha, ils arrivent en ligne avec les épaules et elles remontent. Et elles serrent la poitrine taha. C'est comme ça qu'on fait des presses pour la poitrine. Tout doucement. Le contrôle. Prenez votre temps à prendre l'exercice. Les pieds. Je vais faire une pression. Et ne pas se presser. Je vais pas se presser, mais maintenant, je vais faire une pression. Merci Melissa. C'est ce que vous voulez. Maintenant, je vais vous montrer les choses à ne pas faire. Melissa, je vais leur montrer. Juste faire une pression. Vous allez faire une pression. Vous allez faire une forme de taha. Vous allez faire une forme de taha. Si vous avez le choc de taha, vous ne faites jamais ça. Et les pieds. Prends vos pieds en ligne. Un petit peu plus, plus, plus. Je vais faire des pieds en ligne. Là. Des trucs comme ça. Il ne faut jamais faire des trucs comme ça. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas le contrôle sur le ballon. Hiya le fait. Marek elle le fait en ce moment. Elle a un contrôle parce qu'elle a l'habitude. Mais si vous faites ça, vous n'allez pas avoir le contrôle sur le gym ball. Vous allez vous faire du mal. Ok ? Merci. Ok. Donc elle donne les presses pour la poitrine. Avec le gym ball. Si vous ne pouvez pas faire ça. Mais allez, il n'y a pas de problème. Les pompes. Sur le genou. Tout doucement. Vous commencez à bichouiller. Bichouiller. Go. Regardez la position. Les coudes en ligne avec les épaules. Le corps est tonique. Et c'est comme ça qu'elle fait des pompes. Maintenant, si vous êtes avancé, vous pouvez faire des pompes normales. C'est normal. C'est normal pour ça. C'est normal pour ça. Le corps tonique. Vous rentrez le ventre. Et c'est comme ça qu'on fait des pompes. C'est normal. Si vous n'avez pas le gym ball. Si vous ne pouvez pas faire des pompes. Vous pouvez les faire sur le genou. Donc il n'y a pas d'excuses. De plus vous mangez bien. Vous commencez à apprendre. Vous vous éduquez. Je vous trouve un joli corps. C'est bien. C'est tout. Il y a beaucoup de gens qui nous font. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Et il y a beaucoup d'autres. 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 Il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas d'exercice. Regarde comment il fait l'exercice, parfait. Tout doucement. Le coude en arrière. Vous vous concentrez sur le biceps. Tout doucement. Vous apprenez tout doucement. D'ailleurs, je vais vous dire qu'il n'y a pas d'exercice. Il 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 n'y a pas d'exercice. Fais-le à droite. Je vais vous montrer un petit secret. Un de mes secrets. Lorsque vous faites l'exercice, il ne faut pas serrer sur le pointe. Parce que si vous serrez, la contraction est en bas. Et vous allez vous mettre le biceps. Donc vous prenez juste l'altex. Et c'est le biceps qui travaille. C'est le biceps qui travaille. Il n'y a pas d'exercice. Prochain exercice. Pour les abdos. C'est comme ça qu'on fait. C'est un exercice. C'est un exercice. C'est un exercice. C'est parce que les jambes. Il n'y a pas d'exercice. Tout doucement. Par terre. Et vous vous concentrez sur le ventre. C'est comme ça qu'on fait des cranges-grenouilles. Le nombre de séries et de répétitions que j'ai fait le PDF. Très très simple. Il ne faut pas vous compliquer la vente. Ok ? Maintenant. On va faire l'exercice comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je veux vous éduquer encore plus. Pour vous donner la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. Il n'y a pas d'exercice. Parce qu'il n'y a pas d'exercice. Ok ? Qui est-ce là ? Qui est-ce là ? Just give me a frog crunch. Without bringing your elbows in. Just normal. Comme ça. C'est un exercice. 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 Et un exercice. C'est un exercice. Et un exercice. C'est un exercice. Il va se sentir bien. Faites-le. Donc. On va dans la position. Maintenant. On veut engager la partie. Qu'est-ce qu'on fait ? Elle remonte. Elle ramène. C'est un exercice. Elle ramène. Elle ramène. Elle ramène. Voilà. Et lorsque vous faites ça. Vous allez travailler. Là. Et vous allez travailler. Là. Là. Et c'est comme ça. Vous allez avoir. La taille. Bien sûr. La zem. La glubia. La bercoqueuse. La zulabia. La chach. C'est un exercice. Ok ? On va dans le weekend. Ok ? Je vais vous laisser un exercice. Maintenant. On va vous montrer comment vous travaillez les épaules. On va dans les bras. 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 Parce que les bras. Les épaules. Ça fait partie des bras. Ça c'est un exercice. Qui est super. Ok ? C'est des élevations latérales. Show them the right way. Tout doucement. Donc. La même chose. Si vous allez soulever le poids. Vous n'avez pas besoin de prendre Zama. Beaucoup de poids. 5 kilos. 5 kilos. 6 kilos. 7 kilos. Max. Regardez comment elle le fait. Elle commence avec. L'exercice commence d'ici. D'ici. Il commence d'ici. Regardez le coup de Taha. Il est en ligne avec ses épaules. Enfin le deltoïde Taha. Il contrôle le poids Taha. Elle contrôle le contrôle qui t'habit. Show them the wrong way. Haada c'est les choses qu'on ne peut pas faire. Ça, ça c'est les choses qu'on ne peut pas faire. Parce qu'on est en train d'utiliser ses bras. Right way again. Regardez les épaules. Elle relaxe. Je vous donne encore un autre secret. Ou hada que le camion b'deille il fait. Donc le khourj n'a ta 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 ha. Nous sommes tous les gens qui ont débrouillés. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais vous montrer quelque chose de super cool. Un autre secret. Qu'est-ce que tu as là ? D'ici de là, à là, ça n'existe pas. Le focus est comme essayer de penser comme ça. Je vais soulever un autre côté à l'autre. C'est comme ça qu'on le fait. C'est comme ça qu'on le fait. C'est un autre endroit. C'est un autre endroit. Voilà, c'est le exercice pour le doux. Donc on a fait le bœuf et le gondora, et on a fait le gondora et on va aller à l'oeil. Et on va aller au cours et on va aller à l'oeil. Et on va aller voir les gondora. Et on va aller à l'oeil. On va aller à l'oeil. Et on va aller à l'oeil. Et on va aller au doux. Comme ça, lorsque vous avez une gondora, comme ça, vous marchez, votre dos est bien tourné, tonique. Tonique, c'est ça. C'est ça. Regardez comment on le fait. La position. La position est parfaite. Regardez, le dos est plat. Regardez, la jambe, elle n'est pas étendue. Il faut qu'elle soit comme ça. Pourquoi ? Parce que si vous faites ça, vous n'allez pas vous faire mal à l'arrière. T'as les jambes. C'est bon. Elle étend la main. Vas-y. Nice and slow. Tout doucement, elle garde le coude à côté. C'est très sérieux. La contraction est là. C'est ça la contraction qui se passe. Tout doucement. Et le contrôle, spécialement ce poids, cet exercice. Il faut faire très très attention. C'est pour ça que le banc est très important. Donc, vous n'avez pas un banc. Tentez le délai partout. Corsi, vous pouvez le faire. Je vais vous montrer ce que je vais faire dans le corsi. Time out. Avant de vous montrer ce que je vais faire dans le corsi, Time out, that's fine. Avant de vous montrer ce que je vais faire dans le corsi, je vais vous montrer ce que je vais faire dans le corsi. Show them a bad way. You know the swinging going all the way up. Ça, c'est les choses à ne pas faire. Tout le monde le fait comme ça. C'est très rare où je vois quelqu'un faire cet exercice. Ça doit dire au bien. Go ahead. Et si vous allez à la gym. Même à l'oeuf américain. Go ahead. Chau. Il y a une gym de 10 personnes. Il y a une personne dans le corsi. Il y a une personne dans le corsi. C'est pour ça que je vais vous éduquer. Prenez votre temps. A cause de ceux qui Gouyers à boot. Ça enable leur a dagger. Ça sera de la même chose. As attendre envers clients. Mais une personne dans le corsi. Ben Je vais vous montrer comment méfافcream que j'en ai fait. ou si vous n'avez pasvakée, C'est comme ça. Donc je vais faire ça. Comme ça. Regardez sa position. La chose la plus importante c'est là. C'est là. Et le dos comme ici il est plat. Le reste il est très très facile. Et le poids 10 kg. Time out. Thanks Melissa. Donc Vous n'avez pas besoin de trop d'équipement. Vous achetez des haltères. Avec les canfites d'ailleurs. Quelles sont les haltères. Si j'ai envie de me faire. Je vais me faire un peu. Donc il y a des haltères. Un gym ball. Si tu t'entraînes. Tu peux vous entraîner. Si tu t'entraînes. Si tu t'entraînes. Vous pouvez vous entraîner tous comme ça. C'est l'exercice. Des bandes. Les bandes élastiques. Vous pouvez les acheter partout. Donc. Vous pouvez utiliser cet exercice. Si. Vous n'avez pas la machine. Que je vais vous montrer. Après cet exercice. Donc. Si vous n'avez pas la possibilité. Le salat. Ou là. Vous pouvez le faire. Et vous pouvez le faire. Et vous pouvez le faire. Vas-y. Ca c'est un super exercice. Pour le dos aussi. Regardez comment elle retourne les poignées. Et elle serre. Regardez. La chose la plus importante. Pour les exercices. Pour la contraction. Time out. Slow down. Come nice and slow. And just pull it here. C'est ça ce que vous cherchez. Vous cherchez ça. 90 degrés. C'est ce que vous cherchez. Et la contraction se passe ici. Le contrôle lorsqu'elle repart. Tout doucement. You can go ahead. Do that again. Regardez comme la fille. Tout doucement. Repart encore. Go ahead. Voilà. C'est comme ça. Qu'on fait des. De traction de pulley pour le dos. Avec des bandes élastiques. Les bandes élastiques. Vous les trouvez partout. Avec des bandes élastiques. Maintenant. De traction de pulley. Traction pulley. Avec la machine. Vous êtes à la gym. Comment utiliser cette machine ? Go. Just grab the machine. Non. La prise là. La prise pas trop large. A peu près là. La première des choses. Vous vous mettez sur la machine. Vas-y. Go. La première des choses. Autre lui. Go ahead. Non non. Pour avoir un bout d'eau. La première des choses. Il faut se cambrer ici. Go. Et tout doucement. Regardez comme elle. Lorsqu'elle tire la barre. Chauffez-vous la barre de taille. La barre de taille. La barre de taille. Taille. Le haut du dos. Enfin de la poitrine. Pardon. Regardez les coups de taille. 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 Ils sont très très faux. Vous n'êtes pas en train de travailler votre dos. Vous n'êtes pas en train de travailler rien. Le haut du dos. C'est bien. Fais-le. Ça c'est le mouvement parfait. Chouette de la main. Ça c'est le mouvement parfait. Regardez. Tout doucement elle contrôle l'exercice. Et elle serre son dos. Il faut contracter votre dos. Merci Melissa. Maintenant, quelque chose à apprendre ici, ça c'est l'astuce, la plus grande astuce, la meilleure astuce que je peux vous donner. Le plus vous serrez un muscle, le plus tonique vous allez être. Le moins vous travaillez, le plus vous allez être. Donc on a travaillé les bras, on a fait les biceps, donc on va faire le triceps. L'exercice il le fait mais, une combinaison de diète que je vous ai donné, et cet exercice, et le cardio, et la consistance, c'est ce qui va vous donner le corps que vous cherchez. Ma chère, au-delà de l'exercice, ou l'ajajan, tu crois que tu vas avoir des bras. La vérité, si vous ne mangez pas bien, regarde ça. Go ! Regardez comment elle le fait. Sa position, il faut qu'elle soit comme ça, elle descend tout doucement, et elle serre son triceps là, l'arrière, elle le serre là. C'est là où la contraction se passe là, elle descend tout doucement, voilà. Donc, les bras, les beaux bras, c'est le biceps et le triceps, aussi les épaules. Donc, vous avez un exercice pour faire ça, vous avez un exercice pour les biceps d'akou, vous avez un exercice pour l'arrière des bras. Parfait ! Voilà, dans le cas je vais vous montrer la routine pour le corps complet. Ok, premier exercice. Pour le comportement. Go ! Je vous ai déjà montré cet exercice. Fla, 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 Fla ! Fla routine, tu as les jambes ou les lieux derrière. C'est comme ça qu'on le fait. La même chose, vous allez commencer avec cet exercice. Bien sûr, on avait parlé de comment rajouter de la résistance. Juri Kando, votre bébé, votre enfant, N'importe quoi, et vous la remontez. Vous avez le nombre de répétitions FLE PDF. On commence avec ça. Prochain exercice. Prochain exercice. L'arrière des jambes. Curle avec le gym bone. Tout doucement, vous prenez votre temps. Vous vous concentrez sur la contraction. T'as l'arrière, t'as les jambes. Et le contrôle du gym bone. Regardez les matins comme elles sont. Bien étroite. Comme ça, ça va lui donner plus de stabilité. Prochain exercice. Pour le corps complet. Prochain exercice. On va faire des ventres. Il y a des ventres devant. Ou avant. Maintenant, on va s'amuser. des ventres en arrière. Pourquoi ? Parce que vous travaillez quoi ? Le popotin encore plus. C'est pour ça que lorsque vous travaillez le corps complet, vous allez travailler tout en même temps. Ça, c'est super. En plus, vous allez créer une activité de cardio. Donc, moins de cardio pour ça. C'est pour ça que le système que j'avais désigné pour les femmes pendant six ans, c'est ce qu'on a fait pour développer. Garde les filles que vous voyez ici. Toutes les filles que vous voyez ici. c'est ça les exercices. C'est ça les routines qu'elles font. Mais elles bossent. OK ? Donc, il n'y a pas de différence. Je ne sais pas si je suis en train. Je ne sais pas si je suis en train. Je ne sais pas si je suis en train. Je ne sais pas si je suis en train. Je ne sais pas si je suis en train. Elle utilise les altères. Regardez, je vous ai appris comment faire les kerns. Je vous ai appris comment faire les fentes. Je vous ai appris comment faire les fentes. Vous allez faire une combinaison des deux exercices. Mais la seule différence, c'est qu'on paye attention à l'arrière des jambes. Elle porte au ten. Et en même temps, on travaille les bras. On travaille le focus. Et lorsque vous faites ça sans arrêt, et vous développez votre conditionnement, c'est ça, je dis à la belle, comme chez Nicole. Comme. Vous avez un super, avec des jambes sans arrêt. Et ça, c'est des routines. 20 minutes. La première fois, vous allez prendre une demi-heure, 40 minutes. Et après, vous vous développez. Vous allez commencer à les apprendre. Après deux mètres au moment, vous les faites en l'arrière. 20 minutes. Et là, après, je vais vous apprendre encore plus. Donc, maintenant, je vais vous apprendre les choses à ne pas faire. Show them a wrong way. Bring the numbers forward and go in on your toes. Go. Des choses comme ça. Et ça, we got. Had a gap hole. Ça, c'est une mauvaise forme. Ça, c'est vous allez vous faire mal easy. Go back to the right form. Parfait. Regardez comme ça. Tout doucement. C'est comme ça qu'on fait. Des fentes arrière avec des curls biceps. Merci, Melissa. Maintenant, regardez. Le prochain exercice, pour le dos, c'est le corps complet. Donc, on va attaquer toutes les parties du corps. Regardez comment elle le fait. Go. Des à terre. Je vais vous montrer comment faire un exercice, une seule main. Elle le fait avec les deux bras. tout doucement. Tout doucement. Le contrôle. Ça, c'est du rowing avec deux haltères. C'est le même principe que vous avez fait sur le bord. La seule différence, c'est avec deux haltères en même temps. Face them. Maintenant, regardez comment elle le fait devant. Go ahead. l'indiquer avec les deux. Regarde la tête, le visage, ils regardent par terre. On va révéler directement. C'est le haut de dedans. Profile encore. Regardez comment elle est combrée là-bas. Parfaite. les jambes pour plus de balance ok et contrôler bien on a travaillé le dos maintenant qu'est-ce qu'on va travailler les épaules regardez cette position parfait regardez comment elle est les pithes une prise qui est normale pourquoi parce que vous avez plus de balance comme ça vous avez plus de balance comme ça vous pouvez pas être comme ça vous pouvez pas être comme ça ok parce que lorsque vous marchez la logique très très vous serrez le ventre tout doucement regardez lorsqu'elle redescend les alters tout doucement et elle garde le cou en ligne avec les épaules tout doucement vous allez il faut travailler il faut apprendre il faut pas se presser parce que lorsque vous commencez à apprendre si vous apprenez si vous apprenez quelque chose mal vous allez toujours la faire mal si vous apprenez quelque chose parfait vous allez le faire vous allez faire quels exercices t'as comme parfait les mauvaises habitudes où tu veux les salles partout les gens lorsqu'ils travaillent ils arrivent pas à laisser tomber à des mauvaises habitudes à des exercices parce qu'ils ont appris ils ont pas bien appris donc il faut prendre votre temps prendre votre temps à prendre garde à des exercices prochain exercice pour les abdos vous voyez avec là les abdos abdos plat c'est comme ça c'est un exercice on appelle l'exercice c'est crange grenouille voilà c'est parce que les jambes t'es comme une grenouille tout doucement par terre et vous vous concentrez sur le ventre c'est comme ça qu'on fait des cranges grenouilles le nombre de séries de répétitions comme si on fait le PDF très très simple faut pas vous compliquer la note ok maintenant on va faire l'exercice comme ça je vais vous dire pourquoi qu'est-ce qui se passe sur le centre parce que je veux vous éduquer encore plus pour vous donner la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites mais je n'arrête de vous faire l'exercice parce que j'aime au galil d'héros ok très mal qu'est-ce qui est là qu'est-ce qui est là qu'est-ce qui est là qu'est-ce qui est là juste give me a frog crunch without bringing your elbows in just normal like this c'est qui est qui est qui est juste les abdominaux on va on va on va les abdominaux spécialement les filles on va on va voir comme les abdominaux avec les petits taifins avec les 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 ou le hijab ce n'est pas le cas le gars n'est pas le cas elle va se sentir bien on veut engager la partie qu'est ce qu'on fait ? elle remonte elle ramène ses coudes à l'intérieur il y en a il y en a et lorsque vous faites ça vous allez travailler et vous allez travailler et c'est comme ça que vous allez avoir la taille fine bien sûr la zone il y en a le bercoqueuse ou le zulabia ou le chachach ok ? je vais vous laisser après le prochain exercice du corps complet ok ça s'appelle le coureur de montagne je vais mettre exercice 1,2,3,4,5,6,7 vous n'avez pas besoin de vous rappeler de l'exercice la première des choses ça c'est un c'est un exercice ce qu'on appelle pliométrique et de cardio elle se met dans une position de pump go nice and slow tout doucement regarde comment elle le fait un corps bien tonique le corps tacum bien serré c'est à dire le ventre rentré c'est comme ça que vous le faites mais la rapidité comme ça go ça c'est des coureurs de montagne parfait ça c'est parfait time out relax maintenant je vais vous montrer les choses à ne pas faire bring your butt up and do them bad bad mountain climber ça c'est faux complètement faux time out maintenant regardez la forme parfaite perfect one c'est à dire c'est à dire c'est à dire tout le corps vous le serrez vous faire entrer le ventre et vous travaillez rapidement en contrôlant l'exercice merci Melissa le dernier exercice du corps complet maintenant c'est juste le dépist c'est de l'exposition Est-ce qu'il y a encore ? Oui. OK. Le tricep, il donne le haut du corps. La même chose. C'est comme ça que vous allez finir votre routine de corps complet. Je vous ai montré comment le faire. Feu! 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 Feu la routine dans le haut du corps. Cool. La routine. Popotin et abdos. OK. Maintenant la routine. Popotin et abdos. Il y a 6 exercices. Maintenant la routine. Popotin, le popotin et les abdos. 6 exercices. Premier exercice. Vous l'avez déjà fait. Feu les jambes. Go ahead. Mais regardez ce qu'on va faire. On va changer l'angle de travail. 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 La même chose. C'est le même principe. Il y a la différence. La différence c'est la contraction. En haut. Regardez ça. La contraction en haut. Si elle met ses coudes par terre. Si elle met ses coudes par terre. Pourquoi ? Parce que lorsqu'elle étend la jambe. Etend. C'est ça. Je crois. Elle va avoir plus de contraction en haut. Donc c'est changer les angles. Changer les angles de travail. C'est la chose la plus importante. Pour apprendre un exercice. You can do the other side. Tout doucement. Et vous vous concentrez sur le... Le popotin. Le popotin. Now swing your legs. Give them a bad form. Regardez les choses à ne pas faire. Il y a des gens qui font des choses comme ça. Ca c'est faux. Ca c'est faux. Go back to the right form. Regardez l'autre jambe. La jambe opposée là bas. Sans genou. Il est en ligne avec les hanches. Parfait. Ca c'est l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2 directement. Vous allez directement à... Grenouille. Cranche grenouille. Go. Directement sans arrêt. Vous avez le numéro 2. Répétition. Après ça on va faire un exercice différent. On va faire... Des lunges. Des fentes. En tapant. Je dirais le droit. Reverse lunge. Tap going back. Tap going back. En tapant. Regardez comment elle fait. Le même principe que je vous ai montré. Le programme de corps complet. Mais la seule différence. C'est en tapant. Mais pour en rajouter. De la résistance. Vous pouvez prendre un halter. Vous avez une halter. Et vous faites l'exercice. Maintenant. Si vous n'avez pas d'halter, j'ai les cannes. De l'air. N'importe quoi. Votre enfant et vous le faites. Et après lorsque vous finissez. Vous allez de l'autre jambe. Go back to the other side. Et c'est ça. Et c'est ça. Votre exercice. Numéro 3. Ça c'est pour l'arrière. Thank you. Après. On va bouger directement un exercice. Quoi ? Les abdos aussi. Donc vous allez... Sort. Genre. Popotin. Abdos. Popotin. Abdos. Go. Tout doucement. Regardez comment elle le fait. Vous ramenez vos genoux vers votre poitrine. Et vous contrôlez l'exercice. Maintenant. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire comme ça. Vous prenez votre temps. Et ça va venir avec le temps. Le plus vous vous entraînez. Le plus vous allez avoir de force. Le plus vous allez être conditionné. C'est ça le mot que je cherchais. Prochain exercice. Maintenant on va encore attaquer le popotin. Donc on a 3 exercices pour le popotin. On a 3 exercices pour les abdos. Ok ? Show me curtsy. Ça c'est des curtsy. Vous vous rappelez ? La Reine d'Angleterre. Les curtsy. C'est comme ça qu'on les fait. Il faut faire très très attention. Time out. Je vais vous montrer. Gah gah. Le coaching là il est très très important. Do one. Regardez. Le genou. Il ne faut jamais qu'il dépasse la pointe du pied. Do a bad one. Jamais. Vous allez faire beaucoup de mal. Vous allez prendre beaucoup de... Vous allez vous faire du mal. Vous allez vous blesser. Et vous vous asseyez sur... La... La... Sur... Votre... Sur... Sur vos hanches. Sur vos hanches. Enfin. Regardez ça. Je vais me montrer. Face me. Face me. Lorsque je le fais. Une hana ya. Une hana ya. je me retourne et je m'assois sur les hanches vous voyez ce que ça fait ? donc je le fais de profil parce qu'à chaque fois, dès que je fais ça le contraire est automatiquement donc qu'est-ce que je fais ? je vais me repositionner boum ok je me repositionne et je m'assois sur mes hanches je ne laisse pas mon genou aller devant parce que si je laisse mon genou aller devant tu vois ce qui va se passer ? je vais presser avec la pointe des pieds si je presse avec la pointe des pieds je vais le terrer donc qu'est-ce que je fais ? je presse avec le talent terry lorsque je presse avec le talent terry je remonte, je vais avoir le popota c'est tout donc il faut vraiment, vraiment prendre votre temps avec cet exercice le prochain et dernier exercice c'est des spiderman planks regardez comment elle le fait vous prenez votre temps là c'est un exercice c'est un exercice c'est un exercice c'est un exercice et là vous travaillez vous obliquez la taille tercum vous vous mettez sur une position de pompe et tout doucement vous remontez vos genoux en haut en essayant de toucher vos bras mais il ne faut pas les toucher je vais vous essayer le plus possible de toucher les couilles tercum ça m'a touché rouge si vous pouvez les toucher c'est encore plus et prenez votre temps merci voilà vous prenez votre temps non mais non des filles débutantes trois fois par semaine je vous ai mis tout dans le PDF les filles avancées quatre fois par semaine deux jours vous vous entraînez vous vous reposez une journée deux jours vous vous entraînez vous vous reposez le week-end les filles débutantes entraînement repos cardio honnêtement entraînement repos cardio entraînement repos repos et c'est ça trois fois par semaine maintenant quelque chose vous avez vu si vous voyez toutes les filles dans les magazines ou la télévision vous avez vu les filles vous avez vu les filles vous avez vu l'éducation on est là pour vous aider vous avez des questions vous avez des questions et j'essaie de vous répondre il y a beaucoup beaucoup de questions qui arrivent mais s'il vous plaît a la patience et je vous réponds et passez les vidéos partout toutes les foules il faut que les ramènes parce qu'on va voir beaucoup beaucoup je vais vous ramèner les filles je vais faire des interviews il faut que ce soit fan lorsqu'on s'amuse vous allez vous amuser dans les entraînements ok merci beaucoup j'aime encore j'aime encore j'aime encore